Il y a ce bruit inimitable et cette bouille à nul autre pareil. La Deuche, devenue icône du patrimoine roulant. Pour Jean-Pierre, un véritable art de vivre. C'est réellement retourner à une mobilité qui ne fait pas qu'on va d'un point A à un point B. On se promène et on a cette détente. On s'arrête, on peut enlever les sièges pour pique-niquer. Quand on se croise, on se fait signe, même avec d'autres modèles, c'est assez ancien. La Deuche, la voiture pour tous par excellence. Volontairement spartiate, comme ce modèle de 1957. 425 cm3, une vitesse de pointe de 75 km heure, fabriquée en Belgique dans l'usine de Forêt. Mais l'aventure de La Deuche a débuté avec ce prototype de 1939. On y retrouve de nombreuses caractéristiques qui feront sa légende. 4 roues sous un parapluie, ça c'était le cahier des charges, on peut dire. Il fallait transporter 4 personnes avec des sièges amovibles, qu'on pouvait utiliser pour pique-niquer, avec une suspension qui passe partout à tel point que le concepteur disait qu'on pouvait transporter un panier d'oeufs sans les casser, avec un toit découvrable, avec des éléments très simples, très fiables, très solides. Le premier modèle est présenté en 1948 et jugé plutôt sévèrement. Cela n'empêchera pas son succès. Produite pendant 42 ans, 5 millions d'exemplaires sont sortis des chaînes de montage. Une voiture bourrée de défauts, mais aussi pleine de qualité, assure ceux qui lui vouent aujourd'hui un véritable culte.